Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour la deuxième étape du Tour de France 2022 et c'est la première étape en ligne et la première étape de plaine avec notamment le pont du Grand Belt et une grande zone devant. On va peut-être tenter d'envoyer quand même quelqu'un à échapper. Pourquoi est-ce qu'on n'en verrait pas Nils Secoff pour le premier maillot à poids ? Il est placé en tête du peloton donc je pense que ça serait pas mal. Brusque, il arrive à sortir parce que là il est un peu gêné quand même. Voilà, comme ceci, il va en sortir à 4 certainement sauf si la Quick Step en a décidé autrement mais non, pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. On va voir est-ce que ça va batailler pour prendre l'échappée et oui j'ai l'impression que le Pussy n'est pas très contente. Bon en tout cas au niveau du sprint, Deneze à plus 2 donc oui, ça va être notre sprinter de Gun Colbossi à plus 2. Est-ce que l'Egnessu ne protégerait pas Romé Bardet ? Et Kevin Vermeck, il va sans doute protéger Deneze comme ceci. On va placer tout le monde à l'avant du groupe. Allez hop, comme ceci, voilà. On va placer tout le monde à l'avant. Comme ça on va éviter les chutes. En plus j'ai l'impression qu'il pleut un peu. Ah bon, on vient de se faire rattraper. On va rencontrer directement Nils Secoff. Cette fois-ci on va vraiment être un peu plus, j'ai l'impression à suivre. Ah non, ouais non, en fait le problème c'est qu'ils ne veulent pas qu'on soit 4. Et à chaque fois on part à 4 donc ça pose problème. Si on est avec Pierre-Luc Périchon, Ossian... Ouais non, ça ne veut vraiment pas. Ah, là ça va qu'on retente d'attaquer. Non, ça roule juste très très fort j'ai l'impression, je ne sais pas. Est-ce qu'à 3 ça nous laisse partir ? Oui, sauf qu'il y en a toujours un qui attaque. Il y en a toujours un quatrième donc ça ne veut pas. Ça, ça va être problématique. Et il y a Chris Front qui tente de prendre l'échappée. Bon, là le peloton il ne veut vraiment laisser partir que 3 mecs. Si on est 4 ça ne va pas. Est-ce que ça roule là le fait qu'il soit 3 ? Non, ça ne roule pas. Non, on va louper le coche, ça continue comme ça. Du coup on va continuer de forcer avec Nils Secoff. Le bon coup est peut-être en train de partir. On a réussi à partir à 2, on est avec Grusdev. En plus il y a eu une chute j'ai l'impression. Ouais, il y a eu une chute d'un favori. Yann Izagiré qui est tombé avec Sanchez. As Green qui est tombé à domicile. Et Alexis Villermaux. Personne n'a attendu j'ai l'impression. Oh non, quand c'est que ça nous roule dessus ? Ah non, c'est ce que ça a tenté d'attaquer. Bon, l'échappée matinale vient de prendre forme. Dans cet échappé, on se trouve Nils Secoff, Chris Froome, Pierre-Luc Perichon, David Grusdev et Cyril Lemoyne. Derrière, bon, c'est bon, tout le monde est rentré. Et les Alpes Saint-Fénix ainsi que les Loto se sont arrêtés. Ils nous ont finalement laissé partir à 5. Et on va approcher bientôt du premier classement de mire grimpeur. Allez, on est donc dans la petite cuvette juste avant le classement. Bon, normalement, on ne devrait pas trop avoir de mal, vu qu'il est quand même en bonne forme. Quoique, ça monte quand même légèrement. Allez, il ne faut pas trop lancer, je pense, trop vite au début. Quoique, si maintenant, on peut y aller. Je ne touche pas au clavier. Bon, de toute façon, voilà, on était le plus fort. Ça paraît assez logique vu notre pointe de vitesse. Du coup, il y a quand même Chris Froome qui a bien tenu. Pourtant, ils ont quand même une bonne pointe de vitesse. Du coup, si on passe en tête du prochain, on est assuré de l'avoir sur les épaules. Allez, 1 km du classement de la montagne. Allez, on va commencer à lancer. Allez, on va faire le gros effort maintenant face à Chris Froome. Et on va passer en tête. Du coup, on est assuré d'avoir le manu de mire grimpeur sur les épaules. Pour la deuxième étape. Ah, ça commence à être dur pour certains. On a quand même 4 minutes d'avance sur le peloton. Quasiment 5. Allez, le troisième classement de la montagne. Cette fois-ci, bon, du coup, là, normalement, on ne devrait pas avoir trop de mal à le remporter. Le sommet est bien, bien plus bas. Ouais, voilà, avec notre pointe de vitesse. Mais non, on n'avait pas l'attaque à fond, c'est pour ça. Ah, ben, pardon. Voilà, du coup, Froome prend 1 point. On reste donc à 2. Je n'avais pas mis l'attaque à fond. Je n'avais pas vu. Il y a quand même une chute d'un des favoris de l'étape. J'espère Philippe Seine qui est tombé avec Mathieu Van Der Poel. Donc, toute l'alpe Sinathan. Il y a aussi Adrien Petit, Cradek, Brandon Magnetti qui est tombé. Il est commis en général. Ouais, il est 10e provisoirement. Et il y a Guinev qui est avec eux. J'ai l'impression qu'il est lâché. Ouais, bon, normalement, il ne devrait pas avoir trop de mal à rentrer. Mais avant le sprint intermédiaire, ce n'est peut-être pas une très bonne chose. Et donc, j'espère Philippe Seine ne sera pas là pour disputer le sprint intermédiaire. On va prendre la roue de Cyril Lemoyne devant pour ne pas faire de bêtises. Bon, nous avec Kevin Vermeck, on va commencer à lancer. Oh non, le Trek Segafredo qui nous a totalement bloqué. Allez, là, est-ce qu'il peut se replacer ? Oh mais non, ce n'est pas possible. C'est qui qui nous a bloqué ? C'est Sagan ? Allez, il va lancer. Dengel Kohl, Dénézé dans la roue. Bon, du coup, on va faire le mec. Hop, tac, tu te décales. Allez, Dénézé, tu vas lancer. Oh, Panthers, vel, tu ne te fais pas distancer, s'il te plaît. Du coup, avec Dénézé, est-ce qu'on va réussir à passer dans les premiers ? Oui. Ouh là là, on fait un très très bon sprint. On va finir quatrième du peloton, j'ai l'impression. Puis derrière Christophe et Jakobsen, ainsi que Kalei B1. Bon, en vrai, je trouve que ce n'est pas trop mal. Bon, par contre, on s'est fait juste légèrement bloquer. Du coup, combien on passe du peloton ? Hop, on va vite le voir ici. Alberto Dénézé. Christophe, Jakobsen, Van Aert. Dengel Kohl. Quoi, Dengel Kohl, mais devant Dénézé ? Mais, elle est où la ligne du sprint intermédiaire ? Ok, vraiment bizarre tout ça. Par contre, devant, il s'écoffe, il a pété un câble. Je n'avais pas vu, vu que le sprint est passé. Ouais, je n'ai pas trop compris comment c'était calculé. Mais bon, ouais. Du coup, mes premiers sprints intermédiaires un peu foirés. Il y a eu une chute d'un des favoris aussi, peut-être pour reclassement général, Lutsenko, qui est tombé, du coup, toute la Astana latin. Bon, moi, j'avais déjà commencé à mettre en route pour replacer toute mon équipe. Bon, finalement, le groupe Philippe Saint-Vanderpool a réussi à re-rentrer, mais quand même avec du mal. Et on arrive, là, sur le pont du Grand Belt. Attention, et on va rattraper, du coup, Nils Seckhoff, qui va venir se placer dans le train. Par contre, est-ce qu'il y a beaucoup de vent ? Je n'ai pas l'impression. Par contre, il est de côté, le vent. Allez, en tout cas, Nils Seckhoff, il va venir se placer ici. Allez, Teusvelt, essaye de passer, là, voilà, entre les échappés. Non, mais Froome, il a fait exprès. Voilà, comme ceci. Est-ce que tout le monde passe ? Il y a juste Bardet, là, qui se fait un peu bloquer. J'ai l'impression, ouais, que c'est bizarre sur le pont, les collisions. Ah, si, c'est bon, on peut aller vraiment jusqu'au bord. Allez, en tout cas, Teusvelt, nous, on va se mettre sur la droite de la route. Bon, du coup, on ouvre totalement l'éventail. C'est un peu dommage, mais bon, ce n'est pas très, très grave en soi. Allez, en tout cas, du coup, nous, Teusvelt, il fait en sorte qu'on reste placé. Par contre, du coup, tout le monde va s'écarter sur nous. Ça, ça va être un petit problème, quand même. Allez, là, Teusvelt, on va tenter quand même de refermer un peu l'éventail, parce que ça serait bête quand même de faire le travail pour tout le monde, là. Par contre, il n'y a pas non plus un rythme infernal. Surtout, il n'y a pas tant de vent que ça, même si, regardez, ça commence à bordurer au loin. Et on a 15 km de l'arrivée et les premières cassures apparaissent. Le maillot blanc a été distancé, Stephen Bichegger. J'ai l'impression que c'est bien lui, je crois. Oui, c'est ça, Bichegger a été distancé. Allez, là, hop, Hamilton qui va commencer à y aller. Allez, hop, Teusvelt, c'est fini. Tu vas t'arrêter doucement. Là, Hamilton, il continue. Et derrière, c'est la BNB qui tente de refaire la cassure. Parce qu'il y a Pierre Latour qui est piégé aussi. Il y a Nulse Polite. Il y a qui d'autre ? Il y a Stebkeus, Vingegord qui est piégé aussi. Stuyven. Il y en a encore un groupe un peu plus nombreux qui est ici. Bon, c'est le groupe aussi avec Lutsenko. Vraiment, il y a eu un gros, gros tempo là. Ça a accéléré d'un coup. En tout cas, là, le Pustin Phoenix est toujours présente. Là, on arrive dans les 8 derniers kilomètres. On va commencer quand même à accélérer pour mieux se placer. Allez, là, hop. Ça va être au tour de Nils Secoff maintenant. Qui a fait une très belle échappée. Qui sera Maillot à poids de main de rouler. Alors, Kevin Vermein. Andras Legne-Soune qui va emmener le sprint. Hop, tout le monde va prendre son GELD maintenant. Allez, là, Nils Secoff. C'est bon, on vient de sortir de la zone devant. Mais il faut quand même continuer à forcer, je pense. Par contre, toi, tu pouvais arrêter de faire n'importe quoi. Voilà, comme ceci. Bon, Nils Secoff. Ouais, non, il va s'écarter sur le côté. Voilà. Allez, Kevin Vermein maintenant. Avec Andras Legne-Soune dans la roue. Il va lancer. Non, plutôt Legne-Soune va lancer. Parce que, bon, Kevin Vermein, voilà, il est trop rapide. Allez, Legne-Soune. De Gale-Call maintenant qu'il lance. Oh, ben, on a totalement perdu Denizé. Ok. Bon, ben, voilà. Le sprint qui est totalement raté à cause des blocs. A moins que De Gale-Call m'a rien fait à faire une place. Ça va être un cinquième place ou pas. Victoire de Peter Sagan ici. Qui va peut-être endosser le maille ouvert. Victoire pour le Slovak. Bon, nous, Denizé vient faire 11ème. Et il s'est totalement fait bloquer. De Gale-Call vient faire quand même une cinquième place. Ouais, compliqué quand même. Attention, il va y avoir des gars qui vont perdre du temps. Classement général. Qui vont perdre le Tour de France. Ça va être notamment, certainement, le cas de Vingogord. Du coup, on a trouvé notre leader côté de Jumbo. Oh, il y a Dan Nivant Popel qui vient de se relever. Il y a Mollema aussi, j'ai vu. Il y a Kamna ici. Barguil. Il y a Froum qui était ce matin dans l'échappé. Bon, là, c'est qui ? C'est Badjoli. Guiniv qui arrive. Frédéric Frison. Et derrière, c'est Edouard Plankert et Krieger qui ont fait un gros, gros travail pour amener Philippe Sen. Qui fait seulement 8ème. Et du coup, Peter Sagan a pris sa victoire sur le Tour de Suisse. Qui revient en forme et qui frappe d'un grand coup en remportant la première en tape en ligne du Tour de France 2022. Énorme victoire d'étape pour Total Energy. Je crois que c'est l'une de leurs seules victoires de leur histoire avec Lillian Kalmogian, si je ne me trompe pas. Il s'impose devant Alexander Christophe et Fabio Kopsen. Giana reste leader, bien sûr, devant Van Aert et King. Du coup, Bichéger s'est fait expulser du top 10. Classement de la montagne pour Nisekov devant Chris Froome et Stephen King. Peter Sagan, du coup, qui prend le maillot vert devant Alexander Christophe et Wad Van Aert. Peter Sagan peut-être de retour pour aller chercher un 9ème maillot vert, si je ne me trompe pas. Et du coup, le meilleur jeune maintenant, c'est Tadej Pogacar qui endosse déjà le maillot de meilleur jeune. Avec une seconde d'avance, on prend le maillot ulti. Nous, on reste avec Nessun et quand même 4ème. Bon, ça m'attendait qu'on aille le chercher étant donné que Pogacar est les favoris du Tour de France. Et Nios Grenadier reste la meilleure équipe. On va donc faire les comptes pour savoir qui se fait piéger. On est donc 81 dans le même temps. Il y a Gogol, il y a qui d'autres, là, il y a Pierre Rolland. Sept keuses de piégés, bon, Vingogor, ça on l'avait déjà dit. Pierre Latour, il y a qui d'autres, en gros, favoris de son classement en général. Guillaume Martin qui se fait piéger, Lutzenko, Yon Izaguiré finalement aussi qui est piégé. Giulio Ciccone qui est aussi piégé. Thibaut Pinot, bon, Thibaut Pinot était censé être équipé de David Godu. Il y a Michael Woods aussi qui se fait piéger. Ruben Guerrero, Maximilian Charman, George Bennett, Daniel Martinez aussi, Marc Soler. Il y a qui d'autres, il y a Dylan Teun, Céline Arkhamna, Michael Storer aussi. Oui, il y a énormément de piégés. Guiren Thomas aussi qui s'est fait piéger. Pourtant, lui qui était auteur d'un excellent contre-la-monte, Warren Barguil. Il y a Bob Jungels aussi. Il y a qui d'autres en gros favoris. J'ai l'impression qu'on les a un peu tous passés. Parce que là, on arrive vers la fin. En tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à demain pour la troisième étape. Salut !